Ça nous prend trois sections, mais c'est sous enveloppe. Ce sont les mêmes qui assurent la protection et la survie. Le général d'armée Jean-Pierre Bossert, chef d'état-major de l'armée de terre, visite l'état-major de zone de défense de Lyon. Bien sûr, depuis le déclenchement de Sentinelle, voir un petit peu comment les forces terrestres étaient employées sur le terrain ailleurs qu'à Paris. On parle beaucoup de Paris, c'est normal, et tristement c'est l'actualité qui commande. Pour autant, il faut savoir que la protection des Français va bien au-delà de la région parisienne. Et donc ici à Lyon, c'est un exemple type. Les soldats de la force terrestre, ils rassurent, ils protègent, et en cas de besoin, ils interviendront au profit des Lyonnais. L'armée de terre contribue à la protection des Français sur l'ensemble du territoire national. Depuis le 14 janvier, jusqu'à 10 000 soldats ont été déployés sur le terrain. Dans le cadre du modèle Au Contact, l'armée de terre augmente les effectifs de sa force opérationnelle à 77 000 hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...